François Hollande, élu à la présidence de la République avant lui, Jacques Chirac, et dans les années 50, Henri Cueil, président du Conseil. La Corrèze, une terre de paysans victimes de l'exode de ces jeunes, est pourtant très fertile en homme politique. Gaulliste, socialiste, communiste même, depuis plus de 100 ans, plusieurs sensibilités s'y sont côtoyées, une situation difficile à expliquer. L'histoire religieuse du département peut apporter quelques réponses. Christianisé très tard autour du 7e siècle, puis rapidement déchristianisé au profit des valeurs républicaines. En Corrèze, la politique a fait très tôt office de religion. Je n'irai pas jusqu'à dire que la politique et la religion ne m'ont de sans religion, encore que. La pratique politique en Corrèze est une forme de pratique religieuse, d'attachement moins à des idées finalement qu'à un messie. Le nouveau messie de la Corrèze, François Hollande a sillonné ce département pendant près de 30 ans. Une terre à la géographie plutôt hostile, coincée par les contreforts du massif central, tiraillé entre le nord et le sud. On n'est pas la Savoie, on n'est pas la Normandie, on n'est pas le Pays Basque, on n'est pas la Catalogne, on n'est pas la Provence, on n'est rien. On n'est rien, donc il faut bien quelqu'un pour incarner, pour sublimer ce rien. La Corrèze, un eldorado d'hommes politiques ? Les voisins au Vernia, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Asteyn auraient pu le contester. Ce qui est certain, c'est que le caractère des Corréziens tient beaucoup à l'histoire et à la géographie de ce département. C'est une terre de résistance, donc très politisée. C'est une terre où la République a beaucoup de sens, où les frontons sont respectés. Et c'est une terre où les hommes et les femmes apprécient le respect, demandent ce même respect pour eux et l'apportent à tous les autres. François Hollande viendra rendre une nouvelle fois hommage aux Corréziens dans trois semaines lors de la cérémonie des 99 pendus. Le 9 juin 1944, les soldats allemands en représailles aux actes de résistance avaient pendu 99 tulistes au balcon et au réverbère de la ville.